Sous-titrage Société Radio-Canada C'est de proposer quelque chose de cohérent avec le produit. On utilise la matière première locale, on essaye de l'acheter le plus près possible. C'est une matière première qui n'est pas transformée, qui ne nécessite aucune énergie grise. C'est une matière première qui est ensuite transformée dans nos ateliers grâce à cette tronçonneuse électrique et avec l'électricité des panneaux solaires. C'est des déchets qui nous chauffent. C'est aussi en cohérence avec le produit et la clientèle qui achète le produit. Nos clients aiment à retrouver cette idée de produit sain avec une énergie de transformation naturelle. Ces déchets-là, tout ce qui est copeaux, vont dans un silo et sont amenés en continu par une vis sans fin dans la chauvière. Donc ça, ça marche en permanence, y compris la nuit. Et le matin, tout ce qui est chute, tout gros chute, est chargé à la main directement dans la chaudière. Ce qui nous intéresserait, le point sur lequel on se bat depuis le début, c'est quand même d'avoir des produits qui puissent se vendre le plus possible près de chez nous. C'est-à-dire qu'ils soient acceptés en tant que tels comme pouvant s'intégrer dans le paysage, même le paysage du Haut-Jura. Donc se battre sur les obtentions de permis de construire pour faire accepter le produit, pour nous éviter de le mettre sur des bateaux et d'aller le vendre très loin. Merci. Super. Merci.